Nouveau coup dur pour la duchesse de Sussex. Alors que les préparatifs du couronnement du roi Charles III et de la reine consor Camilla avancent à grands pas, le porte-parole du couple formé par le prince Harry et Meghan Markle a annoncé que le duc avait reçu une invitation pour l'événement. Si pour l'heure rien n'est sûr, l'ancienne actrice n'en est pas moins une femme d'affaires accomplie et elle le prouve dans son podcast. En août 2022, Meghan Markle a décidé de s'engager dans une toute nouvelle aventure et a lancé son propre podcast. Archetype aborde de nombreuses thématiques autour du féminisme et la duchesse a invité quelques célébrités d'exception comme Serena Williams. Il a connu un fort succès au point de dépasser de nombreux podcasteurs bien en place, comme Joe Rogan, et le 6 décembre 2022 c'est la consécration pour la duchesse. Durant la 48e cérémonie des People's Choice Awards, elle remporte le prix du meilleur podcast de l'année. Faisant entièrement partie de la société de production Archie Well Audio qu'elle tient avec son époux le prince Harry, il semblerait qu'elle soit confrontée à des soucis judiciaires. Supérieure à supérieure à supérieure à Kate Middleton, Meghan Markle, prince Harry, découvraient leur évolution physique que pas de brevet pour Archetype. Si Meghan Markle a bien déposé une demande auprès de l'Office américain des brevets et des marques pour le nom de son podcast, celui-ci a été refusé et une action non définitive a été déposée le 18 janvier 2023 contre la société de production d'Archetype. Archetype Archetype a été informé que la demande de brevet a été refusée au motif qu'il existait un risque de confusion. Archetype serait identique en apparence, en son et en signification à une marque qui existe déjà et détenue par Project Miracle, IP Holdings. Archetype a jusqu'au mois d'avril pour poursuivre la demande, l'étendre ou l'abandonner. Article écrit en collaboration avec SysMedia Crédit photo, Backgrid UK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501